C'est inconnu de beaucoup de personnes et il est né dans cette usine beaucoup de choses qui sont aussi employées autrement. Bon, je me présente, le contrebert, 85 ans, né en Normandie, vécu en Normandie 3 heures après fini à la Valois-Péret, C.A., C.A.P., en revêt professionnel et le certificat du Conservatoire national des arts et métiers. Souvenez-vous que c'était la guerre et que malheureusement, il fallait vivre tout en étudiant. Bon, ce que j'ai fait comme travail, 8 ans d'aviation à la SCAN, après j'ai filé du tube, après j'ai été avec Maxime Grand pendant 18 mois pour m'occuper de l'émail dans le bâtiment. C'était une bâtie achetée par France-Email. Et c'est à la suite de ça que j'ai quitté cette société parce que j'étais 15 jours au Muro chez moi, à Paris, il travaillait, mais 15 jours à Lyon. Ça n'apporte tellement plus à la famille. Donc j'ai quitté et le hasard fait que dans le train, quelqu'un voyageait. Il m'a dit qu'on embauche à la Générale de Fonderie. Et j'ai dit, bon, Générale de Fonderie, j'ai fait très peu de fonds parce qu'en réalité, je suis un taulier, c'est-à-dire un emboutisseur. Donc je suis rentré, à la Générale de Fonderie, et on m'a mis ce que j'appelle un tapis rouge. On arrive, on m'a dit, monsieur, voilà, une sortie de foudre en fonte, nous la voudrions en tôle. Les gens qui étaient là, ce sont des gens qui venaient du chauffage chantral, donc de la fonte. Bon, moi, le problème, c'était mon problème. Je fais ce moufle, et ce moufle, avec le chef du bureau d'études de l'époque de Paris, on vient le faire émailler au catho. Il était maillé, on vient, et le moufle était bien. Et on m'a dit, il faut qu'il soit présenté à monsieur Vercuter, qui était à l'époque directeur de la Générale de Fonderie, département ménager. Je présente pareil, oh, il me dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, vous ne partirez pas. Bon, ben, je veux bien, mais c'est une question de salaire. Là aussi, on discutait. Donc, à Paris, on demande d'étudier des appareils. Donc, la première réunion, trois semaines après, dans le bureau d'études, il y avait donc toutes les réclamations des clients qui arrivaient, qui étaient étudiées une par une, pour savoir ce que la clientèle se plaignait. Première clientèle, souvenez-vous, 1950, il y en a. Les manettes ne tenaient pas. Elles étaient blancs, elles jaunissaient. Et on me dit, vous avez une solution. Je lui dis, oui. Je dis, polyamide, pour vous, c'est l'union. Le polyamide 66, je garantis. On me dit, dessinez la manette de la 25-116, on peut faire le moule. Là, la première pièce du moule. Pièce qui a plus de 50 ans et qui tient. Pourquoi qui tient ? Parce qu'avant, les manettes en bakélite que vous aviez, à 80 degrés, elles respirent toutes les graisses et elles détériorent. Donc, on comprend. Bakélite rouspait, parce que dites-vous bien que nous étions à l'époque 8 producteurs qui fabriquaient 80 000 cuisinières par mois, à 5 manettes en bakélite, ça fait une quantité. Donc, ils viennent trouver et la décision a été oui. Donc, on étudie à Paris la 25-76, qu'il y a des gens qui connaissent bien. Et on me demande de faire un moufle sortant. Alors, dans le temps où il sortait sur les glissières, ça grinçait. Le premier moufle sortant a été fait sur une glissière à billes, étudiée par le profil au bureau. Celui qui l'a étudié, c'était un camarade qui était avec moi au bureau d'études, malheureusement qui a fermé les yeux, s'appelle Mercier. Et ça, nous l'avons utilisé. Et maintenant, tous vos chariots, dans tous vos classeurs, au début, ils ont eu des roulements à billes, grâce à la Générale de Fonderie et à l'époque, à Le Cato. Voilà, il y a eu une chose qui a marqué. Sur la 25-76, ici, on s'équipe, on modernise l'usine. Les serflans, ça ne vous dit rien, mais qui étaient à base de caoutchouc, on va utiliser quelque chose qui, en 1914, a sauvé la France, c'est-à-dire la rondelle Belleville. Tu me la connais. Pourquoi la rondelle Belleville ? C'est-à-dire que dans les canons, au lieu d'avoir des ressorts, les Français ont trouvé cette rondelle, pourquoi qu'elle s'appelle Belleville ? Parce qu'elle est née rue Louis-Béval, à Paris, dans la voisine. Voilà, la rondelle Belleville, c'est une rondelle cambrée, en assiette à l'eau de résistance, suivant les diamètres et cette épaisseur-là, varie la pression. Vous en empulez, vous en retirez. Quand notre canon, il y avait un accident, au lieu d'attendre des ressorts, ils avaient des collections de rondelles, et il les montait. Voilà le secret du canon de 1975. Alors, il y a une chose aussi, mais là, on ne l'a pas réalisé du premier coup, c'est que, dans beaucoup de choses, les pièces allaient de travers. J'ai oublié de vous présenter quelqu'un. Vous avez un monsieur, là, que vous connaissez peut-être, qui a été au prototype avec quoi, et si j'avais pu, c'est un de nos meilleurs outilleurs de France. Pourquoi ? Il s'est fait à de la chaudronnerie, découpé, fraisé, et mettre au point les pièces. Il y avait des gammes, dans le temps, qui consistaient, et puis il y a beaucoup de gens, à découper des pièces, les emboutir, puis quand on les montait sur les chaînes, les cuisiniers, ils boitaient. Pourquoi ? Parce que, quand vous découpez une tôle, vous ne pouvez pas la découper, juste, juste. Vous avez que 5 dixièmes. Quand vous allez l'emboutir, vous allez mettre des pions pour le centrer. 5 dixièmes, mais 5 dixièmes d'un côté, 5 dixièmes de l'autre, ça fait un millimètre. Et quand vous mettez les deux côtés semblables, vous bretez. Donc, au lieu d'avoir la gamme, je découpe un flanc, j'emboutis la pièce, et nous allons percer avec des outils à câme. C'est-à-dire que vous avez votre poisson qui est là, et vous avez une autre pièce qui descend, qui appuie pour faire poissonner. Tous les côtés sont pareils. Il n'y a pas la déformation, il n'y a pas le centrage. Et nous étions. Cet outil, les premiers outils à câme, ont été faits par Schcriv. C'est Schcriv qui les a faits. Et malheureusement, dans ces domaines-là, bon, on prend pas de brevet. Et disons que beaucoup d'outils maintenant ont été sortis, c'est Néo-Catou. Les Américains ont sorti ce qu'on appelle l'Ibis Parker. C'est une Ibis. Un long filetage, vous en avez tous utilisé, celui de Sparker. N'oubliez pas que mon côté cuisinière, c'est 6 dixièmes et que le parc est 1,5. Alors si vous ne les bloquez pas à fond, il vous arrive une chose, c'est que les vices n'y tiennent pas. Bon, alors donc, nous on va chercher, avec le concours de l'usine de Saint-Nicolas, il y en a avec un remonté des vices. De faire une vise, la première viste à rôdeuse. Qui a été faite. On a enlevé de la matière ici, c'est-à-dire, vu en plan, vous avez deux plats. Et voilà comment est née une vismétrie dite à rôdeuse. Les premières. Parce qu'elles ont été copiées. Donc ça, c'est encore le Cato. Et puis nos copains, ils... Et attention, les stradins. Oui. Nos copains, ils prenaient qu'un jour après. Ils partaient. Quand j'étais à l'école professionnelle, et je crois toi aussi, Robert, nous a appris la normalisation. Ah, il faut que les têtes de vices, il faut que tout soit normalisé. Vous savez combien il y a d'empreintes sur une tête de vices ? Au début, nous connaissions ça. Après, nous avons eu l'étoile. Vous savez combien il y a d'empreintes sur une tête de vices à la rituelle ? Il y en a 131 que je connais. Alors, c'est pour vous dire que si vous voulez bricoler, c'est fini. Et voilà comment on l'a coupée. Bon. Alors, autre chose, sachez que pour brûler le gaz naturel, il fallait préchauffer avant. Et c'est notre ingénieur de laboratoire, Hocken, qui a trouvé le principe. Je vais vous l'expliquer en deux minutes. Vous avez un douleur ? Vous avez une flamme ? En gaz naturel et en butane. En gaz naturel et en butane, pas en gaz naturel. En gaz d'huile et en butane propane, très bien. Mais, en gaz naturel, si nous n'avions pas chopé la flamme, nous avions un petit tortillon comme ça qui brûle. Et c'est là que Hocken a eu l'idée de mettre une deuxième rangée de trous sur tous vos brûlards au lune de faune. Toujours le cadeau. Alors, avec la 25-66, les sorties de cuisinière, que si, malheureusement, il n'y est plus pas minu, la 55-78. Je vais vous parler de chez eux. Est-ce que c'est une cuisinière à charbon ? Pourquoi cette cuisinière ? Eh bien, dans une réunion, le directeur à l'époque, sous la rime, vous avez peut-être entendu parler parce qu'il est un de ses fils qui est cardiologue, à Douai, demande une cuisinière à charbon de 60 cm. Vous vous rendez compte, 60 cm ? Si vous mettez un pot à charbon qui fait 30 cm, vous n'avez pour cuire la viande que 30 cm. Et donc, j'ai proposé quelque chose avec mon équipe. Vous voyez au milieu. Four, le four à gaz. Quand on a sorti ça, on nous a dit mais ça ne va pas marcher. Bon, sur le papier, j'ai sorti toute la théorie. Attendez, j'ai mon épouse qui vous se mette parce que... Oui. Ça ne va pas marcher. Parce que nous avions une production de gaz comme ça, de chaque côté. Et si vous vous rendez compte que cette cuisinière-là... C'est pas bon. Merci. Cette cuisinière-là faisait 60 et qu'elle est vécue ici. Vous aviez donc toujours le foyer ici. Il fallait absolument... Alors, elle a été mise au point. J'en ai fait dessiner les pièces mais paroquel. Alors, cette cuisinière-là, elle avait l'avantage, c'est que elle évitait un problème que je vous expliquais après pourquoi le turbo-four est né. Et donc, celle-là, on en a fait je crois que 80 000. Mais, la licence a été vendue à Kreft en Allemagne il y a deux ans, deux ans, trois ans. Il y avait encore ces cuisinières de vendus. Si vous vous en souvenez, quand vous ouvriez la table, la porte ici, c'était il y avait la faute ici, vous la chargiez ici. Puis, il y avait un réglage par une petite plaquette. Enfin bref, c'est terminé, on n'utilise plus le charbon. Ça reviendra peut-être un jour. Alors, ça, c'est une étude pure locato. Alors, mise au point par les labas. Les bagarres entre usines, entre usines et entre sociétés. La mode, c'est des femmes, quand il y a un défilé de mode, c'est court, c'est long, c'est... Eh bien, dans les cuisinières, c'était pareil. Nous avions donc, pendant un moment, une seule, pour qu'il est là, pour qu'il est là, pour qu'il est là. Le promoteur de ça, c'est Martin. Ça, c'est la cuisinière. du profil. Vous avez le bouleur ici. Donc, Martin, pour réaliser cette pièce, un peu là, l'élan-cochis. Il a plié, il a soudé. Très dangereux pour la soudure, parce que nous, en émaillerie, un mauvais soudeur, le gaz qu'il a pu mettre, ressort, et la pièce était foutue. Eh bien, nous, nous n'avions pas besoin de se lever, nous avions trouvé la solution. Hein, papa ? Je l'ai pris, parce qu'il a pensé des nuits. Et ça, c'était notre secret. Je l'ai pensé des nuits. comme on est à ce moment-là, on vous parle beaucoup de la voiture. Eh bien, sachez que les ingénieurs de chez Renault sont venus voir comment on trempait nos carcasses pour voir comment ils allaient tremper leurs carcasses, parce que ce qui est d'embêtant dans ces trucs-là, c'est la goutte. Comment répartir la goutte automatiquement ? Ça, c'est une étude, le catho, de l'ingénieur Villacampa, directeur, qui était directeur, après, à Péchine et Jivet. La norme pour les bacs, là, elle était d'un tiers de lit par bac. Martin a sorti à 25e. Ben nous, nous avons sorti à 30e. Nous étions au-dessus. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a un moment au tissage, comme j'en ai fait beaucoup, et il est sur la première base, un téton, qui a bien fait à rigoler tout le monde, et nous avons obtenu les cotes. Ça, c'était notre boulot. En même temps, naissait à cette période-là, à l'émaillerie, l'électrostatique, c'est-à-dire qu'on ne payait plus maintenant, en projetant, c'était l'émail qui était attirée sur les pièces. Meilleur rendement, et en somme, moins de cafus. Mais j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que quand je suis arrivé à l'usine, en octobre 1953, je n'ai pas été tout à fait apprécié. j'ai reçu 14 lettres anonymes me demandant de regagner Paris. J'avais derrière moi 500 millions. Je suis venu avec 500 millions pour moderniser l'usine. Et si M. Coupeau, je dis bien, M. Coupeau, on est fait des kilomètres à pied, il m'a dit, vous restez, je suis resté. ou sinon, ce n'était pas briller qui montait l'usine. J'avais oublié le bout de l'usine. Moi, je suis bien heureux, plus de moins que tout. Il y a une partie qui va s'éteindre. 1963, 1962, 1963, je suis atteint d'un cancer au larynx, le bureau fléchi, je ne porte pas l'usine, mais c'est les idées, c'est ce qu'il fait. Je reviens, on peut dire combien, sur les 14, il y avait au bureau d'études, il y en avait 12 qui fumaient. Je suis revenu, je vais écouter, je suis revenu au mois de février, je suis tombé, je suis rentré à Écurie le 2 octobre, j'ai quitté Écurie en décembre, et au mois de février, je reprenais le boulot. Je reviens, on lance la prélude. La prélude, c'est une petite cuisinière, 600, 500, avec trois feuilles, pour le nouveau logement lancé à Paris, de manière esquissée, 100 mm de plaie, et j'ai compté 100 mm. Cette prélude est née, mais on nous a demandé, avec la prélude, de faire la butanelle. et c'est la première fois qu'on voyait une cuisinière avec une bouteille de butan d'un côté. C'est toujours une étude, le catho, ça a toujours été construit à le catho. Alors, le rond-point du catho, et la grosse soignée du catho, on parlait encore tout à l'heure, nous aussi, c'est l'outillage. « Vous savez, je suis malade, je remonte la rue d'Ulm, deux fois par jour, et je vois construire l'église du Liban. Puis je vois les gars dans le ciment, pour les protéger, qui mettent du polystyrène. Vous savez, cette matière que vous connaissez tous ? » Il dit, « Tiens, ils mettent du polystyrène dans des endroits. » Et puis après, ils brûlent. Curieux, curieux, ils me rapprochent, je dis, « Tiens, c'est pour vrai, ça. » Comme je sais ce que c'est le moulage à la cire perdue, je dis, « Tiens, on va rapprocher les deux. » Je reviens, je m'en vais trouver mon ami Jules Delco, tout le monde l'a connu, Jules Delco. Et je m'en vais chercher une caisse à poissons. Je dis à Jules Delco, « Tu vas mouler ça en fond. » Il me dit, « Robert, ça ne va pas. » Je dis, « Si, ça va très bien. » Je dis, « Demain matin, on va le faire. » Évidemment, on a mis un peu plus les vagues sur la fond, parce qu'il faut les gâts. Et on a sorti une caisse à poisseau au fond, qui était la même, à part l'entrée. Donc, je décide avec mon équipe, je crois que ça a été le mardi, qu'on avait un outil et âge à faire, je ne sais plus pour quel, de faire les matrices là-bas en polystyrène. On s'en va les faire couler chez Berthe Lille, qui est une grande fonderie, je ne sais pas si tu connais, envers. Une grande fonderie qui est vraiment bien. et ils nous prennent déjà pour quand on est arrivé avec Mondin et puis le patron, ils nous prennent pour des fous. Bon, « Et on va le faire ? » Je dis, « Oui, moi, je vous indique que ça a été fait, qu'on reste à bord et ça a réussi. » Alors, l'avantage de ça, c'est qu'on n'a plus de modèle bois. C'est-à-dire, les bénisses ne travaillent plus. C'est qu'on a pu mettre le modèle bois dans le sable, le retirer et refermer le moule. Et en plus, nous, comme on n'a rien à faire, on fait presque la pièce définitive. Les bords d'usinage, on le fait, étant donné qu'on l'enferme et on met les trous de broche. Donc, conclusion, sur les outillages de 15 à 30 % d'économie. Et ça, tout le monde en a profité. s'est donné au catho et c'est des gars comme lui qui l'ont fait. Ça, ça a été une grande trouvaille pour l'industrie. Alors, toujours pas de brevets parce qu'on fait avant les pièces, on en parle et comme les brevets c'est beaucoup cher, on laisse tomber. Ah, l'autre problème qui nous a coûté la Pentecôte, les glaces. Vous savez que les glaces pétaient sur les voitures, mais vous savez aussi que les glaces pétaient sur les cuisinières. chez Chappé, chez Arthur Martin, chez Faure et tout le monde. Il fallait mettre les glaces et on faisait les glaces. Il y avait 50 cuisinières qui brûlaient et tout le monde regardait. Puis un jour, on a regardé, on a pris une loupe et on a vu. On a vu une glace qui pèse 4 mm comme une glace de voiture. Quand vous trempez une glace, c'est trempé à peu près comme ça, soit à l'air, soit à l'huile. Les Américains travaillent avec l'huile et on la trompe par des jets d'air de 325 degrés sur. Et ça a pourvu quand il produit de contracter le verre qui est encore mou de manière quand ça éclate, tant pis. Mais, vous n'avez pas besoin d'un choc. Une déformation suffisait. Mettre du caoutchouc, il arrive un moment où il devient tellement dur qu'il est là. Et pourquoi ça ? C'est parce que quand ils ont fait leur glace, je vais le grossir. Voilà. Ça. Et bien, quand vous prenez une glace, la glace, c'est des petits creux. Et c'est des petites piques qui restent quand on coupe une glace. Et ce petit pic, quand il vient rencontrer un point dur, il éclate. Donc, voiture, comment il s'appelle le blé de la... Ah. En or, on fait des glaces à... à Boussois. À Boussois. Où ? À Boussois. À Boussois. C'était M. Marie qui est directeur. J'arrive, j'ai dit, il faut me chanfreiner, cela. Il me dit, vous croyez que je chanfreiner ? Je lui dis, oui, vous le chanfreinez, et cela. Allez. Il m'a dit, d'ailleurs, il n'a jamais éclaté des glaces latérales, les voitures, parce qu'elles sont arrondies. On vient avec 50 glaces, toutes bonnes. Il m'a dit, merci. Et ça, c'est le gâteau. Alors maintenant, c'est des problèmes un petit peu plus télés. Mais avant, je vais vous en donner un. Je vais vous faire rire. Si vous voyez ici, c'est une pièce qui résiste à 325 degrés. C'est du polysulfure de phénylène, produit par union carbide. Moi, je cherchais ça, c'était pour isoler les poignées. Je suis dans la pièce où reçois les représentants et il y avait un autre représentant qui était là, d'une autre maison. Là, c'était M. Walter Sperger, des plastiques de Blanjie-sur-Brel. Je suis en train d'en voir tout ça. Bon, il m'a dit le compte, suivant votre avis, j'ai commandé les 5 kilos en Amérique. Très cher, il fait venir. Celui qui était à côté, il écoute. Je lui dis, vous m'avez bien dit 325 degrés, 325 degrés. Ah, il dit oui, j'ai eu un échantillon américain, je l'ai essayé. Il commence à se rembrener à 325 degrés. Et puis, il discute, moi je m'en mets, mais je rapporte, je rapporte. M. Walter Sperger revient, il me dit, vous savez, je viens d'avoir une commande d'essai de chez Rodin. Il dit, pourquoi ? Il dit, j'ai parlé, le gars m'a donné une orientation pour faire des pignons, des boîtes de vitesse. Il demande que je fasse les outillages à ma charge pour faire les essais. Il a fait les outillages à chaque charge et ça va. Et vous n'entendez plus rien dans les boîtes de vitesse. Et s'il n'y avait pas eu cette discussion du gâteau, ça serait venu, mais beaucoup plus tard. L'émail, vous savez qu'on émaillait une atone une couche de masse et une couche de produit. Nous avions des variations de 2 mm à 2 mm. Et l'émail, c'est du vert et donc fragile. L'équipe, rougée, il faut que j'arrêse les autres noms. En bref, un sel et celui qui est mort de toute façon. Bon, ben, on met au point avec Bayer l'émail titane. Ce qui veut dire que sur une tôle, vous n'aviez plus que 0,8 à 1 mm d'émail. Et c'est pour ça, mesdames, sur la tôle, l'émail titane, ils se sont en ce point qu'avant. C'est né à le cadeau. Alors, nous n'avons pas travaillé pour nous. Nous avons travaillé pour Neff. Nous avions travaillé pour Nogamatique, pour prendre, pour vedettes des cuisinières qu'on a contre-marqués qui étaient fabriqués par nous, qui étaient ignorés. Alors, pour vous faire rire, on a eu un point qui s'appelait le poêle à mazout de Nogamatique qui était le premier, mais après, il est sorti sur notre main. Et ce poêle, pour moi, c'était un poêle à mazout. Mais, pour parler de la petite histoire, ce poêle à mazout avait une pièce en aluminium, si vous vous en souvenez, un angle très approfondi. J'avais demandé à ce coup un arrondissant pour les bambins, parce qu'il n'était pas haut, à ce poêle à mazout. Et on me l'enfuse. Le monsieur qui a dessiné ce poêle à mazout était monsieur Raymond Lowry de la compagnie industrielle de... je ne sais plus de quoi. Celui qui était le coloriste qui a fait la gamme harmonique des couleurs et qui était celui qui a équipé la famille Kennedy. Alors, je me battais, je me battais et un jour, le patron me dit bon ben, on venait essayer de faire changer la vie, parce que nous, on n'y arrive pas. Alors moi, bon ben, avenue Niena, dans un bureau qui était la moitié des gronds de ça, mais on ne voyait aucune porte. les portes étaient bien encassés, c'était des lattes de bois, on allait mettre le pied dans la plainte pour ouvrir la porte. Très bien, tu as bien mis les... La secrétaire, son tableau était pendu, c'était une plaque de verre. Et dans les endroits qui tenaient la plaque de verre, il y avait le téléphone électricité. Magnifique. Alors on arrive à discuter, on venait de se faire refuser les ponts de boutillons, et puis, je ne sais plus chez qui, une cafetière. Parce que monsieur n'aimait que les angles vifs. Que les angles vifs. Vous l'avez vu à la télévision, et quand, passé dernièrement, ils ont fait une exposition de lui. Et donc, on vient à discuter, il me dit, vous, qu'est-ce qui vous plaît pour moi ? S'il n'était pas très grand comme moi. Moi, je dis, moi, vous savez, les forums, quand elles sont décharnées, je les ai bien, il est fris. Mais moi, ce que j'adore, c'est qu'il n'y ait pas... Mais il me dit, quoi ? Oui, mais il ne dit pas l'anglais livre. Je dis, voilà, c'est une femme soutenue, il n'y a aucun anglais livre. Alors tout le monde s'est mis à rire. Donc on a toujours sorti ce poil à maiseux, avec l'anglais livre. On a emballé les cuisinières avec des planches et des clés. Après, on a emballé nos cuisinières avec du bois déroulé et du fil de fer. Vous avez connu ces emballages qui venaient du Maroc et de la Tunisie. C'était des emballages d'orange. Vous vous souvenez, vous l'aviez sur le côté. Bon, j'ai emballé les cuisinières comme ça, mes simples infos commerciales. Le commercial voulait revoir du carton. Bon, nous, on avait un avantage, c'est qu'on voyait s'il y avait un défaut ou un éclin. Avec du carton, on voyait rien. Et le carton est né, puis le carton s'est marqué. Alors au début, donc je t'ai fait 25 cent de sènes, ainsi de suite. Mais je dis, moi ça ne va pas, parce que premièrement, quand elles sont l'une, quand on l'autre doit. Donc, je viens. l'étiquette sous les deux coups. Et puis, autre chose, c'est que l'étiquette, maintenant, ne sera pas imprimée par un imprimeur, ça sera une pièce comme un bout de tollerie. On a acheté une geste Tettner et donc, on faisait les étiquettes nous-mêmes. Quand on lançait l'appareil, on faisait les mille étiquettes. Mais aussi, nous avons différencié les appareils par la couleur. C'est-à-dire, le bleu, le vert et le rouge étaient utilisés. Quand c'était des mix, des cuisinières mix, c'était en biais. Il y avait les deux indications, gaz et électricité. Ça, ça a été adopté par la normalisation et c'est né à l'Akiato. Il y a deux bêtes à l'Akiato. Une première bête, qui nous a coûté cher, qui a utilisé, c'est qu'on devait faire des chauffe-eau à gaz d'une marque américaine. Nous avons fait toute l'étude, toute la mise au point. Donc, on devait avoir la commande et puis, nous vient l'idée de démolir un chauffe-eau américain. Je dis bien un chauffe-eau américain. Et on s'aperçoit qu'ils sont présents en avance. Oui, ils n'ont pas fait concorde, d'accord. Voilà le corps du ballon. Le corps du ballon, on démonte. Laine de verre, elle était arrivée là. Il y a quelqu'un, lui dit, « Je suis ce que vous vous avez trouvé, vous savez, si, d'accord ? » Il dit, « Nous, on va faire autre chose. » On ne lui dit pas. Eh oui, nous, on ramène deux chaunis enrobés, polystériels. Pourquoi chaunis ? couvoici un chaunis, le directeur, c'était mon copain. Donc, il me l'a gonflé. On fait les essais. Si Marie-Dominique avait été là, il vous l'aurait dit, on avait un rendement supérieur à 20%. Pas d'amiante. Hein ? Pas d'amiante. Pas d'amiante du tout. Vous voyez ? Alors, le plus vache, c'est que l'étude terminée, il m'a emmené, et nous, on n'a plus rien vu. Alors, voilà ce que c'était que la générale de Fonderie, le cateau et son bureau d'études. Vous voyez, vous ne s'amusez pas. On va vous en dire une autre, il n'était plus triste. La plus triste, c'est qu'on a voulu faire une machine à café. Tout le monde en a entendu parler de la machine à café du cateau. Bon, Monsieur Laffitte, non, c'était Monsieur Deniset, dirige l'étude sur le cateau. Pour une machine à café. Et puis alors, il y a un autre sobi qui vient, toc, on nous enlève tout ça, puis on donne ça à une équipe. C'est une équipe. Tu t'en souviens ? Et on nous dit, eux, ils vont s'en occuper, ils vont la mettre au point. Alors, ils sont dans l'usine, on les évacue de l'usine pour les mettre chez Bourlet. et on l'occupe Bourlet, ça va chier. À la fin, ça rouche-mette, il y a quelques machines qui sortent et ils ne marchent pas. C'est là que je vais m'occuper de toi. Ça ne marche pas. Et on décide de l'envoyer à Port-Brient. Pas à Port-Brient, à Saint-Nicolas d'Ali-Renon. On avait une usine qui nous fabriquait des robinets. Et donc, ils s'en vont là-bas. Et puis, ça ne marchait toujours pas. Bon, nous, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus ? On commençait à s'en occuper sérieusement quand on nous l'a enlevé. Mais mesdames, quand vous voyez la publicité concernant un appareil qu'on met sur les tuyaux pour enlever le calcaire, dites-vous bien, avec Jean-Pierre, on a commencé par chercher les bandes magnétiques des vieux frigilaires et d'entourer nos tubes pour éviter qu'il y ait un dépôt de calcaire. Mais je vous dis, et la publicité, elle est fausse, ça ne dissout pas le calcaire, ça l'empêche de coller sur nos tubes. Vous voyez ? Par exemple, si vous avez une machine à laver, si vous voulez être tranquille, vous le mettez à 0,50 m leur tube cuban, nous, on l'a vu faire mon cœur, vous n'aurez pas de calcaire si vous aimez mieux, celui-là, vous aurez des grains de calcaire, mais ils sont là, il est là, donc le savon et tout ça en l'aimera. Encore une étude, mais à l'un cathode. Bon, mais souvent à la vieillettrice, on ferme l'usine, je monte au siège, je vais pas tâcher de présidence, puis on me dit quand il y a un problème, je vais dire. Et je tombe, Védal, président directeur général, te dis, le comte, vous occupez de la machine à café. et bien rappelle-toi que j'étais 3-4 jours sans dormir. Je suis sur Montéloire et je lui dis, dis donc, monsieur le dame, si je connais la tôle comme il faut, je connais pas le café. Vous connaissez pas le café ? Ah, sinon. Parce que le café, c'est une matière comme la tôle. Ah, mais attendez, je vais vous aller connaître. Trois heures après, on m'anime, madame le comte, directrice du personnel d'ingénieur de fond. Elle m'avait dit, tiens, elle dit, vous allez aller au premier avant-pollier. Alors j'étais à Pendre, le café avant-pollier. On s'est aperçu que le broyeur n'était pas ce qu'il fallait. 500 millions à foutre en l'air. Ça a été arrêté complètement. On n'est pas oublié de parler de Tétard. Je ne sais pas s'il y a des outilleurs ici. J'en ai dit pareil. Ça se passait à la Scane. Ça se passait en 1946. Les Américains arrivent. Et puis nous, ils ne montaient pas les appareils comme nous les montions. Ça nous étonnait. Or, ils utilisaient un métal qui s'appelle le Zikral, alliage d'aluminium et de zinc, très résistant. Et aussi très gassant à l'usinage. Je me pose la question. Et puis avec... Parce qu'à la Scane, il y avait donc un chef de groupe, quatre dessinateurs et deux préparateurs. Donc, j'avais mon petit groupe. Puis Bézière me dit, le préparateur, il me dit, si tu me dessines le profil du tarot, moi, je l'exécute. Parce que dessiner un profil de tarot, tu sais ce que c'est quand même. Au lieu de couper sur les pointes, on coupe sur le flanc. Bézière me dit, je le tarot, je l'exécute. Ce qu'on appelle la perruque. Ici, on le fait en perruque. On fait des essais. Et 16, 200... On n'a pas regardé. Et donc, on plonge. On s'envoie au labo. On demande qu'il nous le coupe. Le filet était poli. Il dit, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, on va tomber le patron. On voit Miss Dune. Miss Dune, c'est le secrétaire du patron. Direction l'usinage des murs. Et on lui dit, on va voir à Brassard. Ah bon. Alors, on n'a pas. On lui montre. Il dit, vous êtes fou. Comment ? On lui explique. Il m'a dit, bon. Il appelle celui qui s'occupait du service, l'Américain. Il n'y croit pas. Il voit, il n'y croit pas. Il garde nos pièces et puis le tarot dans la poche. Et effectivement, il fait envoyer d'Amérique à bout de zikrase. Mais il fallait voir le nombre de tampons qu'il y avait dessus. Et on nous demande de le placer. On voudrait assister. Ah non. On s'y sera pas. Parce qu'il y a des loquants qu'il y en a partout. Et donc, on fait des essais. Ils sont partis. Des brevets ont été pris. Pendant cinq ans, c'était une pièce de défense nationale. Et après, il est tombé dans le domaine public. Lui qui s'en est servi, et on a dû penser trois tarots. On pensait qu'un tarot. Et ça, c'était quelqu'un qui est venu au cathode. Et puis, la dernière que je vais vous raconter, celle-là, qui m'a toujours fait un rire. C'était chez mon bâti. Les mailles pour le bâtiment, avec un grand mètre en verrier. Et on fabriquait, dans tous les maillets. Et au moment de les livrer, on est à la réception. Et on avait ces doigts à billes, vous vous en souvenez, avec un sort derrière, qui faisait blum blum. On arrive, le directeur des busines, qui est un ancien collègue de l'aéronautique, que j'ai eue comme dessinateur. On m'a dit, le compte, on n'en veut pas, il y en avait 16. J'ai dit, merde. J'ai trouvé quelque chose à l'époque. Et puis, j'avais un gars qui voyageait avec moi, qui avait toujours dans sa poche des aimants pour les klaxons de sa l'avant. J'ai dit, merde. J'ai remonté un paquet, et puis le lendemain, avec le boulotier qui montait les bâtes, j'ai dit, tu vas prendre la tulle, tu vas mettre une plaquette, tu expliques, tu mets mes aimants avec de la radicte, quand c'est sec, tu les passes sur une meule, tu vas voir ce que ça donne. Et ça se ferme. Sans bruit. On a la commande. Thomas, je reviens, je dis à Max A. Grand, on prend un bonheur au cours, dans trois mois, il n'y a plus d'émontation. Tout se passe bien. Deux ans après, dans un séminaire, il y a un gars qui vient présenter. je me dis, 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 je crois qu'on se connaît tous les deux. Je me dis, pourquoi ? Si vous allez travailler à l'Hercie, je me dis, Je me dis, j'ai travaillé un petit peu. qui les dépend, vous avez, ah ben, sur un meuble, monsieur renseigné, il n'y a pas de mauvais. Société, j'ai arrêté, il n'y a rien. Voilà. D'antan, les robinets à gaz, ça grippait, il n'y a pas de leçonner. C'était Chelle qui vous remissait ça. Après, ça était la général de fondé. C'était du silicone avec du bisucure de valutaine, et ça n'y a eu de plus. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'on emploie dans beaucoup de roulements. Autre chose, vous êtes renommé dans le Nord, qui n'est plus fabriqué. Quand un outilleur travaillait mal à Paris, on t'est dit, tu t'enveillais au réveil de Béthune. Réveil de Béthune, pourquoi ? Vous savez qu'ils avaient trouvé, à Béthune, une idée qui n'était pas bête. Ils prenaient du huit dixième en rétour, ils faisaient une bavure, ça faisait un millimètre d'eau. Ça permettait un meilleur encrenage. Et avec ce procédé-là, comme j'ai travaillé pour filer du tube, en faisant la bavure, je suis pensé de 8000 tubes par jour à 40 000 tubes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un petit chapé. Tu vois ? Ça a été formidable. Un million d'eux en France, 7 millions à Benbourg, en Australie. Elle est née cette cuisinière, hein ? Pour un prix de revient. Et puis en lui disant, il ne faut pas de bavure, il ne faut rien. Bon, on l'a fait. On en a fait 20. Monsieur qui est là, il y a 20 à la main. C'est ce que c'est. Et au vent, le vent avec cette cuisinière à Electrolux, c'est-à-dire Martin, en avril 78. Tellier, qui était mon directeur technique, me téléphone. En gros ! Vos gars ne me sont pas à genoux. Excusez-moi. Vous faites-le bien, les gars. Et Dubois, de Saint-Benin, chez l'outillage, il installe tous les outils avec les pièces d'un côté. Le directeur des études, moi je suis d'accord. Chef de service. Le directeur des études voit l'installation dans l'outillage, il se retourne vers moi. Il n'y avait pas pensé. Vous avez des brevins, sinon. Mais je vous dis, c'est la fainéantise qui nous a fait envahir. Ah oui ! Parce que le gars qui dessinait la pièce, fallait qu'il fasse la gamme avec moi. Et en plus qu'il essaye la mise au point, les étroits. Plus elle est simple, moins d'histoire. Il y avait une collaboration par mon équipe qui n'a pas à ce plein. Et les gens ont réussi. J'en ai plusieurs qui sont devenus directeurs. Voilà une partie de ma vie, une partie de ce que j'ai fait. Je n'ai pas inventé. C'est la fainéantise qui m'a fait faire des inventions. Je vous le dis bien. Bien, messieurs, dames. Applaudissements.